C'est le moment des déclarations du député. Le député de Sudbury. Merci, Monsieur le Président. L'Ontario était un chef de file quand on a créé notre premier système sans faute pour aider les insensiers. Mais sous la CESPAT, on couvre moins de lieux de travail que d'autres provinces au Canada. Des employés qui travaillent dans les maisons de groupe, dans les banques, à l'aide sociale, aussi bien que professionnelle et dans les services techniques, ne sont pas couverts par la CESPAT. Ça laisse un million de travailleurs en Ontario sans protection de la CESPAT. Ça a un impact plus fort sur les femmes, les travailleurs racialisés. Et j'ai parlé avec Jacqueline Hades qui sonne l'alarme depuis des années et elle travaille dans le réseau de services aux personnes ayant des déficiences intellectuelles. Ou des gens qui ont des défis politiques ou mentaux. Et donc, tout sort d'emploi à des problèmes de répétition, etc. Le rapport sur la revue de la Commission de la sécurité professionnelle et des accidents de travail a dit qu'il faut couvrir plus de travailleurs, ceux qui travaillent dans les milieux résidentiels avec travail. Tous les travailleurs ont le droit d'avoir ce qui est juste. 100% des travailleurs devraient avoir des dédommagements pour la maladie, les blessures pendant qu'ils travaillent. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration députée. La députée de Flanbourg-Glanburgh. Merci. Je prends la parole pour féliciter Hedl Sheppiard dans ma séquence exceptionnelle, qui ont signé un contrat longtemps avec six semaines pour construire des pièces étachées de bateaux. On va donner des échelles aussi bien que des mains courantes pour les bateaux et ça va créer de bons emplois pour les usines de Hamilton, St. Catharines et Thunder Bay pour Hedl. Ce contrat va créer d'emplois partout en Ontario dans le secteur avancé, la chaîne d'appréciation et va générer d'autres occasions à Hedl à avoir des modules de bateaux dans l'avenir. Cet investissement est une bonne occasion pour les travailleurs et va aider à revitaliser l'industrie de construction de bateaux de la province. Ça veut dire que les usines de bateaux vont jouer un rôle dans la stratégie pancanadienne de construction de bateaux. Notre premier ministre provincial a envoyé une lettre au premier ministre fédéral afin qu'Hedl puisse aider à construire le nouveau bateau brise-glace. Et parce qu'on pense que le commerce et le pays, c'est très important. Hamilton, on a l'un des secteurs manufacturaux les plus avancés au monde et cela démontre que les mesures que notre gouvernement a prises pour rendre la province plus attirante à des entreprises comme Hedl et Shipyards créent beaucoup plus d'emplois et de reprises économiques. C'est juste la question de la députée de la députée d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. J'ai pris la parole pour défendre les terres humides importantes, en particulier quant à la région d'Homme. Je demande à ce ministre ambitieux d'arrêter de causer des problèmes à l'environnement et de ne pas retirer la protection. Il ne faut pas affliblir les bureaux de protection de la nature. Il ne faut pas attaquer ces bureaux, ce qu'on a impliqué dans l'annexe 6. Il faut enlever l'annexe 6 du projet de loi sur le budget. Et on recommande que le gouvernement appuie les bureaux de protection de la nature. Et en novembre, les chefs de l'Ontario ont envoyé une lettre au premier ministre qui disait le suivant. Nous, les personnes de traité, on a un ordre de son âge de ministre. Et dans le territoire traditionnel du groupe Williams avant la Confédération. Et donc, il faut qu'on participe à ce qu'on redéfine ce complexe. Ça serait une mauvaise chose si on piétinait sur les droits de traité. L'autorisation de mesures de ministère réel est vraiment quelque chose de mauvais. Il faut protéger l'environnement. Monsieur le Président, beaucoup de gens dans la province disent qu'il faut arrêter la taxe sur les terres humides, le milieu naturel. Et il faut qu'on puisse, on ne donne pas l'intérêt, la priorité aux intérêts privés. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député de Whitman. Merci. Tard la semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il donne plus de 2 millions de dollars pour appuyer les 4-7 centres d'entreprise des PME menés par le centre des petites entreprises pour créer un nouveau réseau pour reprise après la COVID-19 pour les PME. Ça va améliorer la capacité des centres pour appuyer les PME. mené par Theresa Shaver, directrice générale du centre des conseils aux entreprises. Le réseau sera un portail central où les entreprises peuvent avoir accès à des outils numériques, à être en contact avec des mentors, à recevoir des renseignements sur des programmes gouvernementaux. Et par ce réseau, 100 000 PME en Ontario peuvent être atteints. Comme vous le savez, les PME sont vraiment les pines dorsales de l'économie ontarienne et ont passé beaucoup de difficultés pour protéger leurs employés. Donc, ce centre bâti sur l'aide que ce gouvernement a donné aux PME et inclut le plan de relance des rues commerçantes. Merci, M. le Président. Merci, déclaration de la députée de Windsor-West. Merci. J'aimerais parler de l'annexe 6 du projet de loi 229, projet de loi budgétaire. Beaucoup de mes concitoyens m'ont contacté et des députés du gouvernement pour exprimer leurs préoccupations quant à l'annexe 6, qui est le dernier effort du gouvernement fort pour enlever les protections environnementales en Ontario en réduisant les pouvoirs des bureaux de protection de la nature pour aider les promoteurs immobiliers privés et faire moins pour les inondations. On a décidé de dépasser les bureaux de protection de la nature. On va directement au ministère. C'est une préoccupation pour la région de Windsor-Essex et on a donné un statut au South Cameron Woodlot d'Amazing and Sea of Sud, etc. D'enlever le statut, ouvre la porte à la construction des 50 hâtres du Woodlot, ce qui est critique pour les inondations. Avant ce que le Premier ministre a fermé le bureau du commissaire à l'environnement, on a lu dans un rapport que ça peut aider à une région de 70 fois sa taille pour éviter des inondations. On a vu beaucoup dans la nation dernière et c'était choquant d'avoir la nouvelle qu'on annulait, on retirait ce habitat naturel et cette protection contre les inondations. C'est pourquoi mes concitoyens sont concernés et on pense que ça va augmenter avec l'annexe 6 du projet de loi de 529. On demande au gouvernement d'un côté de ne pas aider les promoteurs améliorés qui sont leurs amis qui veulent juste faire de l'argent. Soyez du côté des familles et la mienne qui ne peuvent pas perdre leur maison quand il y a une inondation. Défendez les espèces en danger et l'habitat naturel et enlevez l'annexe 6 du projet de loi de 129. Merci. Déclaration de députée de la députée de Glen-Garrie-Prescot-François. Monsieur le Président, puisque c'est l'une de mes dernières déclarations avant qu'on se laisse pour les Fêtes, je tenais à sincèrement remercier chacun et chacune ici dans cette chambre, dans cet édifice et tous ceux et celles qui nous appuient dans nos travaux parlementaires de la maison. Ce n'est vraiment pas évident, considérant la nature de notre travail, le fait qu'on doit effectivement être ici en personne, faire le voyagement à Comté-Toronto, gérer notre personnel, aider nos commettants, etc. Malgré ce stress, anxiété et ajout de travail, je crois qu'on a travaillé de façon constructive, en réelle collaboration, puisque dans l'espace de seulement trois mois, deux de mes propositions ont été adoptées par le gouvernement. Alors, ceci démontre qu'on peut et doit continuer de proposer, débattre et travailler ensemble. Les Ontariens comptent sur nous, maintenant plus que jamais. On veut aider les gens à l'extérieur de ces édifices, nos concitoyens qui oublient que c'est les gens qui travaillent dans cet édifice, qui rendent tout cela une réalité. Je veux remercier chaque personne dans cette chambre, les députés, les greffes et interprètes, qui sont très importants pour moi. La sécurité, l'administration, le travail que vous faites est indispensable au meilleur des temps. Et maintenant, pendant cette période très difficile, je n'ai pas de mots pour dire merci. Merci beaucoup. Le député d'Oakville. Merci, M. le Président. J'ai un honneur de prendre la parole pour parler de l'importance d'acheter localement. Quand Noël et la saison des fêtes, ça vient, on cherche un cadeau parfait. De faire des achats localement, ça n'a jamais été plus important. Dans chaque partie de l'Ontario, les PME ont été frappées de plein fouet par la COVID-19. Il faut redonner parce qu'on nous donne tellement. À Oakville, on est des associations d'amélioration des entreprises qui ont besoin de l'aide. Lakeshore Road, récemment, a été rouvert par le conseil municipal avec la construction et un projet de paysager de la rue. Vous pouvez trouver de bonnes entreprises, Gobsbed, Seasons Oakville et Barrington. Mon bureau de circonception est au centre du village de la rue Kerr et je connais beaucoup d'entreprises. Il y a Justine, Spitzer et Hovind. Le 4 décembre, on va avoir une cérémonie pour allumer les sapins Noël et que j'encoche sur les janvées. Et j'ai aussi la Bronte BIA où il y a des magasins Lakeview Living, Plank Resto Bar et Elseboro. C'est juste certains des entreprises locales incroyables qui vont vous souhaiter la bienvenue à Oakville. Si vous cherchez un bon repas, un bon cadeau, ma seconde consommation d'Oakville est l'endroit où aller. Et les PME sont très importants pour l'économie. Merci, Monsieur le Président. Déclaration du député. Le député de Spadina Fortier. Merci, Monsieur le Président. J'ai parlé avec des douzaines de propriétaires d'entreprises depuis deux ou trois semaines et je me demande pourquoi les propriétaires des PME ont souffert pendant la pandémie. qui ont besoin d'aide. Il y a des entrepreneurs, deux, à qui j'ai parlé dans les affaires difficiles. Aaron Biden a une compagnie de visite. Et lui et d'autres me disent que le 1 000 $ pour le pays, ce n'est pas assez et ils ont beaucoup de dettes et les propriétaires d'entreprises ne peuvent pas payer. Ils disent que c'est injuste envers les propriétaires. J.M. Gantz, qui est la quatrième génération de propriétaires de 10 000 pieds carrés, pourquoi dans les grandes surfaces, on peut ouvrir, lui, il peut juste avoir quelque chose. Les grandes surfaces en vert font des millions, mais les entreprises ne peuvent pas survivre. Les propriétaires disent que les conservateurs causent des problèmes aux petites entreprises. Ce n'est pas non seulement juste que ce gouvernement ne donne pas les soutiens que ces entreprises ont besoin pour survivre. Si ce gouvernement continue à les laisser s'effondre, on va tous souffrir parce que ça va prendre des années pour notre économie sur prise. Au gouvernement, écoutez ses propriétaires d'entreprises. Ne donnez pas juste un peu de soutien. Donnez-leur ce dont ils ont besoin pour survivre la pandémie. Merci. Déclaration du député, le député de Mississauga-Lakeshore. Merci, M. le Président. Il est à moi, mon projet de loi de député, la loi de prêt a été adoptée depuis l'essentiel. Les aînés ont été bloqués d'avoir accès à la valeur du marché de l'assurance-vie. Si adopté, le projet de loi donnerait, moderniserait la loi sur l'assurance et donner l'option qu'on a eu déjà. Les aînés ont déjà au Québec, au Royaume-Uni, au Japon et ailleurs. Je veux remercier tous les gens qui ont démontré leur appui depuis 100 mois. Le professeur Steve Pover de l'université de York. Peter Martin, l'Institut canadien des actuels. Et Michael Strain, PDG de la compagnie d'assurance de Grand Orange College. Et ils voient que beaucoup de gens qui ont d'assurance ont des problèmes et ça ne veut pas les aider de vendre la maison. Donc, basé sur une expérience, ils ont accès à la valeur de leur maison. Ce qui a été ajouté pendant des décennies, ça peut les aider. Et ça, ça serait une option la plus importante pour eux. D'un autre côté, de renier aux consommateurs, accès aux valeurs dans leur maison ou à un moment où ils ont besoin, ce n'est pas approprié. Monsieur le Président, je suis d'accord et j'ai hâte d'avoir des audiences publiques sur ce projet de loi au début de l'année. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Il y a de cela deux semaines, j'ai partagé des nouvelles excitantes avec les aînés de ma circonscription. Notre gouvernement va de l'avant avec l'extension d'un foyer de soins de longue durée. Cette extension inclura plusieurs nouveaux lits. Nous aurons donc 192 lits qui seront disponibles. Nous savons que le gouvernement précédent a négligé les soins de longue durée en disant qu'ils ont construit seulement 600 lits à travers la province. Les aînés de ma circonscription ont été laissés seuls. Créer des lits dans les foyers de soins de longue durée est ma priorité et le gouvernement fait des progrès. Je voulais aussi annoncer 41 millions de dollars de disponibles pour des projets. Nous allons nous assurer que les lits soient construits rapidement. Ainsi, quatre projets seront créés et 600 nouveaux lits seront construits dans la région de Waterloo. J'aimerais remercier la ministre des Soins de longue durée pour que... Et grâce à elle, nous avons pu créer plusieurs lits pour les résidents. Et j'espère voir plus de changements en ce sens. Merci, M. le Président. Cela conclut les déclarations de députée. Rappel au règlement de la députée de Glen Gary Prescott. Merci, M. le Président. Je demande le consensus unanime par rapport au projet de loi 236. Nous voulons que la question soit mise au voie pour qu'il n'y ait pas de délai supplémentaire par rapport aux frais de livraison. Oui. Député de Timmins, vous voulez parler du rappel au règlement? Député de Timmins. Nous aimerions avoir un débat rapide pour la deuxième lecture afin que ce soit envoyé en comité et nous assurer que ce projet de loi s'applique à toutes les entreprises. La députée de Glen Gary Prescott-Russell demande le consensus unanime pour que la deuxième et la troisième lecture du projet de loi 236 soit annulée et que le vote soit amené pour que la question puisse être discutée. Accepté? J'ai entendu un non.